Mon nom est Henri Townshend. Ça fait deux ans maintenant que j'habite dans un petit appartement d'un immeuble collectif dans le sud d'Hashfield. J'étais bien, c'était une vie modeste, mais j'y étais heureux. Puis, il y a cinq jours, j'ai commencé à faire des horribles cauchemars. Ils me réveillaient toutes les nuits, mais le plus intriguant et le plus flippant, c'est que maintenant, je ne peux plus sortir de chez moi. Mon nom est Henri Townshend, et voici mon histoire. Attends, il vit heureux dans un appart comme ça ? C'est dégueulasse. Ça va, je suis un vex célibataire. J'ai des problèmes. C'est un peu vieux. Euh, what ? C'est mon appartement, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Effectivement. Ça fait partie d'un vieil album photo. Il était une fois un bébé et une mère reliés par un cordon magique. Puis un jour, le cordon a été sectionné et la mère s'est endormie. Le bébé est resté tout seul. Mais il s'est fait un tas d'amis à Wish House, et tout le monde le cajolait. Le bébé était heureux. Il s'est déchiré à cet endroit, et je ne veux pas aller plus loin. Quel bordel. L'air est si lourd. J'ai mal au crâne. Ah bah oui, à mon avis, toutes ces trous, ça ne doit pas être très bon pour la sang. C'est répugnant. On dirait un visage. Ah oui. Un visage comme ça. J'ai pas envie de me laver les mains pour l'instant. Genre, tu te laves comme ça, et... J'ai très envie de me laver les mains. Ok, bon, l'appart n'est pas la gloire. Euh, what ? Je ne sais pas si c'est un bug ou quelque chose, mais le mur là, il fait des trucs pas normaux. Ah, et ça non plus, c'est pas normal. Bonjour. Euh... Oh, wow, 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 wow. Salut ! Oh, c'est dégueulasse. Hmm. Monsieur, je crois que vous avez un problème avec votre tête. Au secours ! Non, pas de câlin. Nous sommes réveillés. Henri, nous nous appelons Henri. Ça va, plutôt beau gosse. Oh, man. Putain. Quel rêve. Quel rêve. Le mec le plus placide du monde, quoi. Oh, man. What a dream. Quand je vous disais le mec le plus placide. Oh. Bon, allez, il faut être... Il faut être sympa. C'est un vieux jeu. Ah, le téléphone est coupé. Oh. Le cordon est coupé. Oui. C'est ce que je viens de dire. C'est une photo prise au hasard dans le centre de Silent Hill. C'est une ville touristique sympa à une demi-journée d'ici en voiture. Une ville sympa, qui dit. Ah, bon. Ça, c'est la part de Henri quand il est censé être normal. Bah, c'est pas beaucoup plus joyeux, en vrai. Il y a cinq jours, j'ai eu ce cauchemar pour la première fois. D'une manière très sereine, hein. What a dream. Depuis, je suis coincée dans ma piôle. Euh. Le téléphone est HS, la télé aussi, et personne ne m'entend hurler. Ma vie est brusquement pris une tournure d'aimante. Ah, bah, oui, pour le coup. Ma porte est coincée par des chaînes. Les fenêtres sont hermétiques. Et en plus, un malade a bloqué ma porte avec des chaînes de l'intérieur. Pour sortir, ça va être coton. C'est quoi cette réaction ? Ne sors pas, Walter. Walter ? Mais c'est pas mon nom, Walter. Mais putain, mec, mais réagis. C'est le mec le plus placide du monde, quoi. Le plus placide de la vie. Oh ! Oh ! Bonjour, Aileen Galvin. Salut. C'est normal, les traces de main sur le mur, là ? Oh, man. Quel plaît. J'espère que ma chance va tourner avant la fête. Plaît-il ? Une fête ? Quelle fête ? Je veux être invitée. Pourquoi il y a des mains sur le mur ? Vraiment, je suis pas sûre que ce soit normal. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est exactement ce que je me posais. Maman, pourquoi tu te réveilles pas ? Plaît-il ? Oh ! C'est moi tout gosse et plus tard, quand j'ai eu ma licence. Oh ! Les petites photos de soi-même. Mignon. Bon. J'arrive pas à ouvrir la fenêtre il y a quelques jours. Tout allait bien. Depuis que j'ai commencé à faire ces cauchemars. Euh, ouais. Bah, en vrai, moi, ce que j'aurais tendance à vouloir faire, si je paniquais vraiment, c'est de casser la vitre. En plus, vu l'époque, il n'y a pas que du double vitrage partout, donc... Donc, je dirais quand même qu'il y a moyen de... Eh, il y a une gonzesse, là ! Joli petit lot. Pixelisé, certes, mais joli petit lot, quand même. On dirait une coupure prise dans un livre. On dirait que ça a été écrit il y a une paye. Il a une drôle de façon de parler, ce mec. Il parle comme il y a 20 ans, en fait. Grâce au rituel de la Sainte Assomption, il a créé un monde parallèle, au monde de Notre Seigneur. Il s'agit en fait d'un monde à la fois intégré et séparé du monde du Seigneur. Au contraire du monde de Notre Seigneur, c'est un monde tourmenté, plein de portes, cloisons, planchers mobiles, créatures étranges, que lui seul s'est maîtrisé. Ceux qui sombre dans ce monde hier éternellement, ils ne meurent pas, ils le hantent comme des esprits. Notre Seigneur nous pardonnera-t-il une telle ignominie ? Cette partie du livre est trop abîmée pour être lu. Mieux vaut ne pas trop se charger dans ce monde, se charger d'un fardeau trop important serait folie. Ok. Donc, le monde dans lequel on était il y a deux secondes, c'était peut-être ça ? Les kills ? C'est quoi ce bruit ? Bonjour. Qu'est-ce que c'était ? Oui, qu'est-ce que c'était, effectivement. Wow, la salle de bain, ok. Putain, je ne récupérerai jamais mon bail. Euh... Qu'est-ce que c'est... Il y a quelqu'un ? Je ne sais pas. Le truc s'est cassé tout seul. La réactivité de ce type est extraordinaire. Mais si j'essayais de sortir par là. Ouais. Alors, non. Je ne sais pas. Le sens moyen. Le tueur d'évacuation sanitaire est cassé. Je veux dire sur le bout ? Oui. Tu as un tuyau en acier. Super. D'accord. Tu rentres dans le trou. C'est marrant, c'est écrit comme un ordre alors que c'est une question. Tu rentres dans le trou ? Ça faisait cinq jours qu'il ne se passait rien. Juste ces cauchemars et ces visions étranges. Et puis du jour au lendemain, j'ai entendu ce bruit dans la salle de bain. Un énorme craque. Il y avait un trou énorme avec un tuyau qui dépassait. Alors je me suis dit que ce serait peut-être ma seule voie de sortie. C'est fou comme les héros de jeux vidéo sont toujours aptes. Moi, je suis un peu claustro. Donc tu me mets là-dedans, c'est panique. Panique à bord. Si quelqu'un tire la chat juste après ça, je pète les plombs. Ok. Ça, c'est une belle salle de tuyauterie avec un escalator en fonction. Le mec, il est posé dessus. Ah si. Ça va aller, Henri. Ne déprime pas. Je m'endormie, genre. Oh, quoi ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi ce... What the hell ? Oh putain. Oh ! Mademoiselle ! Euh, madame, s'il te plaît. Je sais que j'ai pas forcément toujours la cote, mais je me sens seule. Tu sais ce qu'on fout là ? South Ashfield, ok. On a l'air d'être dans la truc de métro. Ou un truc du style. Bonjour. Qui êtes-vous ? Salut. Joli petit lot, effectivement. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Henri, m'dame. Henry. Et toi ? Henry, et toi ? C'est mon rêve, mais tu sais même pas mon nom. Ça va, fais pas ta pluie. Je m'appelle Cynthia. Ton rêve. Ben ouais, c'est qu'un rêve. Et des plus terrifiants, en plus. Un petit peu, ouais. J'ai hâte de me réveiller. Tu t'endors avec tes bijoux en diamant, quoi ? Alors tu crois que t'es dans un rêve, hein ? Ben, si c'est pas un rêve, c'est quoi ? Ouais, c'est juste le tout de la vie. En tout cas, je veux sortir d'ici. Mais je trouve pas la sortie. Je ne peux pas trouver l'exil. Dis... Tu peux m'aider à la trouver ? Oh, je vais trouver sa sortie ! Euh, qu'est-ce que je dis ? Je ne suis pas rassurée tout de suite. Je te ferai un truc plus tard. What ? Euh, mademoiselle, je suis très intéressée, mais... C'est juste un rêve, autant en profiter. Oulala, j'ai le kiki tout dur. Je suis désolée, il a eu un petit sursaut d'Isaac en lui. Ouais. Euh... Attends. Qu'est-ce qu'il se passe, Cynthia ? T'as tes règles ? J'ai envie de vomir. Ah oui, qu'est-ce que je fais ? T'es enceinte ? Je ne connais rien à tout ça, moi. Non, si... Bon, d'accord. Ma maman m'a toujours dit qu'il ne fallait pas que je rentre dans les toilettes des dames, alors... Alors, je ne le ferai pas. J'attends. Ça va, Cynthia ? Tu vas mieux ? Qu'est-ce que... Oh, bordel ! C'est quoi, ce truc ? Ça fait un bruit de jaguar, mais ça a un aspect de... de chien dégueulasse. Oh, bordel de merde. C'est quoi, ce machin ? Sérieux ? Ça, c'est dégueu. Ah, d'accord. Euh... Ouais. OK. Faites pas attention à moi. Ouais, on va dire ça. Tiens ! Tiens, espèce de... Chien ! Jaguar ! Moussu ! Je ne comprends pas ce que t'es. T'es mort ? Je crois qu'ils sont morts. Cynthia ! Mon Dieu, vous allez bien ? Tant pis. Tant pis, je pense que maman comprendrait. Cynthia ! Cynthia, où êtes-vous ? Vous n'êtes nulle part. Je... Je suis pourtant persuadée que... Est-ce qu'elle aurait profité de mon combat contre ces créatures pour s'enfuir ? D'accord. Elle a peut-être pris peur. Je pourrais comprendre. Je ne me suis jamais beaucoup bagarrée dans mon enfance, mais bon... Parfois, un homme doit se comporter comme un homme. Il faut que je retrouve si... Si... Oh mon Dieu. Je me débarrassais aisément des deux gardiens qui étaient à côté de l'espèce de bout d'intestin répugnant. Les autres escaliers comptaient une petite surprise. Des balles. Des balles de pistolet. Je me suis décidée de repartir dans le trou qui était affiché dans les toilettes. C'est ton jamais. C'était peut-être un autre chemin. Ah bah putain, c'est dommage que tu l'aies laissé partir. Putain, ce qu'elle était belle ! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tire-toi de mon histoire ! Ah, ça va, ça va, pas la peine de s'énerver, je me casse ! Enfin, merde, quoi. Pour une fois qu'on parle de moi... Bon, ben, j'étais arrivée dans cet univers étrange. Un univers gris. Ça ressemblait au métro. Peut-être que j'étais juste arrivée sous la ville. En tout cas, il n'y avait personne d'autre. À part Cynthia. J'étais contente de rencontrer un autre être humain. Je me sentais rassurée. Mais après, elle a disparu. Et puis, il y a eu des monstres. Enfin, j'ai réussi à m'en sortir. Je me suis assurée d'avoir plus de force que ce que j'en avais eu au lycée. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas reprendre le trou dans le sens inverse ? Qui sait, ça me menera peut-être quelque part.